Notre précieux Sauveur a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais qu'il vivra de toute parole. Il sort de la bouche de Dieu. Il a dit aussi que celui qui a des oreilles écoute. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Notre lecture principale ce matin se trouve en 1 Roi 17, versets 17 à 24 à la page 366 dans notre Ancien Testament. Je vous invite à y tourner. 1 Roi 17, versets 17 à 24. Avant d'écouter cette lecture, nous prions. Acquérions-nous, Seigneur notre Dieu, c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Nous entendons à la semaine longue toutes sortes de paroles venant de toutes sortes de sources. Mais il y a seulement ta parole qui peut réellement nous encourager, nous édifier, nous donner la bonne perspective que tu veux que nous ayons en tant que ton peuple. C'est pourquoi nous te sommes reconnaissants de nous permettre ce matin de l'entendre à nouveau, cette parole de vie. Et nous te prions que tu nous aides à la recevoir avec de bonnes dispositions. Une écoute attentive, tellement de fois tu as dit à ton peuple, par tes prophètes, que ton peuple n'écoutait pas, ne retenait pas la leçon, n'obéissait pas. Seigneur, nous ne voulons pas être comme ça, mais nous voulons être un peuple qui reçoit, qui boit ta parole et qui en fait ses délices et qui l'aime et qui l'apprécie et qui la met en action dans le quotidien. Alors envoie-nous, nous t'en prions, les secours de ton esprit pour que nous puissions recevoir, comme nous devons le faire, ta bonne parole ce matin et qu'elle nous fortifie en notre foi, à la gloire de ton nom, par Jésus-Christ. Amen. Écoutons ensemble la lecture de 1 Roi 17, les versets 17 à 24. Après ces événements, le fils de la femme, maîtresse de la maison, tomba malade et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Elle dit alors à Élie, « Qu'ai-je à faire avec toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de ma faute et pour faire mourir mon fils? » Il lui répondit, « Donne-moi ton fils. » Il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il habitait et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit, « Éternel, mon Dieu, est-ce que tu causerais du mal, même à cette veuve dont je suis l'hôte, en faisant mourir son fils? » Il s'étendit trois fois de tout son long sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, « Éternel, mon Dieu, je t'en prie, que le souffle de cet enfant revienne en lui. » Éternel écouta la voix d'Élie, le souffle de l'enfant revint en lui et il reprit vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison et le donna à sa mère. Élie dit, « Vois, ton fils est vivant. » La femme dit à Élie, « Maintenant, je reconnais que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. » Amen. Si je vous disais que récemment, dans une certaine situation, je me suis senti comme si on avait tiré le tapis dessous mes pieds, vous allez comprendre que j'ai vécu une situation qui n'était pas agréable, j'ai été pris par surprise, ce n'était pas intéressant. C'est une expression qu'on entend parfois. Si vous êtes sur un tapis et que quelqu'un tire le tapis dessous vos pieds, « Vous tombez, vous trébuchez. » Et ce n'est pas intéressant. Lorsque nous lisons le verset 17 de 1 roi 17, nous avons vraiment l'impression que Dieu tire le tapis dessous les pieds de la veuve de Sarepta et même de son prophète Élie. Après ces événements, le fils de la femme maîtresse de la maison tomba malade et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Les choses allaient si bien récemment pour elles. Le Seigneur lui avait envoyé ce serviteur, le prophète Élie. Dieu lui avait fait la promesse que le pot d'huile et la farine ne s'épuiserait plus jamais jusqu'à ce que la pluie revienne. En Israël, maintenant, elle pouvait vivre dans une certaine tranquillité, dans la paix, elle n'était plus aussi anxieuse qu'elle pouvait l'être autrefois. Les choses se déroulaient bien et puis, bang! Son fils, unique, meurt. Quel est le sens de cet événement-là? Pourquoi ça arrive? Une tragédie inattendue chez l'hôtesse d'Élie. Un cauchemar. Une calamité domestique qui s'abat sur elle. La plongeant sans doute dans le trouble, dans un grand bouleversement. Plongeant aussi le prophète Élie dans un bouleversement, dans des questionnements. Qu'est-ce qui se passe? Quel est le sens de tout ça? L'anxiété qui revient chez cette veuve et s'installe à nouveau. C'est un coup inattendu et dévastateur. C'est comme si le tapis est enlevé soudainement dessous ses pieds. Le seul membre de sa famille qui lui restait meurt. En enjugé par le texte, la maladie n'a pas semblé longue, mais rapidement, il tombe malade, il meurt. Il ne resta plus en lui de respiration. Tout est fini. Nous allons regarder ce matin la réaction de la veuve à la mort de son fils et puis la réaction d'Élie à la mort de ce fils. Et nous verrons ce que Dieu, l'éternel Dieu, le Dieu vivant, a fait à travers ces événements-là. Commençons premièrement par la réaction de la veuve à la mort de son fils que nous trouvons au verset 18. Elle dit alors à Élie « Qu'ai-je à faire avec toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de ma faute et pour faire mourir mon fils? » La veuve pense qu'elle connaît la raison pourquoi son fils est mort. Elle pense que la raison pourquoi son fils est mort, c'est que le Seigneur veut la punir, elle, pour ses péchés. C'est ce qu'elle conclut. Vivant depuis quelque temps en la présence d'Élie, le prophète serviteur de Dieu, elle se dit « Sans doute, le prophète de Dieu a attiré l'attention de Dieu sur mes péchés et que le Seigneur veut me punir par cette mort-là. » C'est ce qu'elle pense. C'est ce qu'elle se dit. Elle sait, elle a appris par Élie que Dieu ne laisse pas les péchés impunis. La preuve, c'est qu'il a envoyé une famine, une sécheresse, un manque d'eau en Israël. Donc, sans doute, il veut faire la même chose dans ma vie. Sans doute que le prophète est ici avec, en partie, la mission de me punir. Elle avait goûté un peu à Dieu plein de bonté, plein d'amour. Mais là, elle se met à penser que Dieu est aussi un Dieu sévère, un Dieu qui ne pardonne pas. Et c'est son interprétation de la situation. Mais elle se trompe. Ce n'est pas le but ici de Dieu. Elle se perd dans l'apparence des choses. Elle ne comprend pas bien ce qui se passe. Comme ça nous arrive à chacun d'entre nous, un jour ou l'autre, devant une situation qui nous bouleverse, qui nous trouble, on ne sait plus trop quoi penser, on n'interprète pas bien les événements. Et c'est ce qui lui arrive ici. Elle voit la promesse que Dieu lui a faite. Elle voit la mort de son fils. Elle ne peut pas réconcilier les deux. Peut-être qu'elle se dit en elle-même, bien, j'héberge le prophète de Dieu. J'aurais dû avoir un meilleur traitement, peut-être une récompense, mais là, je reçois le sort qui revient à ceux qui sont punis. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Le Seigneur lui a enlevé le tapis dessous les pieds. Elle sert Dieu du mieux qu'elle peut, mais parfois, quand on sert Dieu même du mieux qu'elle peut, il peut arriver que nous rencontrions des difficultés, des adversités, des troubles. Ça arrive pour toutes sortes de raisons. Toute explication qui cherche la cause de ce décès dans un péché particulier de la veuve n'est que pure spéculation. Ce n'est pas la voie que nous devons suivre pour comprendre les événements ici. Pour bien comprendre ces événements, il faut se demander, mais ça va mener où? Ça amène où? Ça conduit où? Quelles sont les conséquences de ça? On va voir à la fin. Ça conduit où? Mais ça donne, premièrement, l'occasion, prophète Élie, de jouer son rôle de prophète, d'avoir une parole pour cette pauvre veuve, parce que là, elle a besoin de lumière. Elle est dans le noir. Elle ne comprend pas ce qui se passe ici. Élie va pouvoir jouer son rôle de prophète en apportant une parole de Dieu, vu qu'elle est confrontée à un acte divin. C'est lui qui va être en mesure de jouer un rôle pour résoudre cet énigme-là. La mort de l'enfant crée une ouverture pour le prophète pour que Dieu aille, ne rejoigne plus directement et personnellement cette femme-là. Parce que jusqu'à maintenant, elle pouvait se dire, eh bien, tous ces événements, l'huile, la farine, c'est vraiment que Dieu prend soin de son prophète. C'était pour Élie, cette affaire-là. Moi, je suis comme entraîné là-dedans, un peu malgré moi, mais là, Dieu va aller vraiment plus spécifiquement, personnellement, pour oeuvrer dans sa vie à elle. Là, Dieu va l'interpeller beaucoup plus pour la faire progresser dans la confiance en Dieu. Élie va être un instrument, un instrument dans les mains de Dieu pour amener cette femme à une confiance, un abandon plus total envers l'Éternel qui est le Dieu vivant. Là, il tâtonne dans l'obscurité, puis Élie aussi, au début, il ne comprend pas tout, puis il ne sait pas tout. On voit qu'il y a une lutte en lui, mais il y a un tâtonnement qui se fait. Mais nous voyons un progrès dans le travail du Seigneur pour rejoindre cette femme, pour établir quelque chose de plus solide en elle. Elle a une foi, on l'a vu la dernière fois dans les versets précédents, mais sa foi, elle est naissante, et le Seigneur va continuer d'oeuvrer dans sa vie. La fin de l'histoire montre que c'était ça l'intention du Seigneur. Ça se termine en disant qu'elle reconnaît que la parole de l'Éternel est vérité, donc c'est là que le Seigneur veut l'amener. C'est à la volonté de Dieu que tous ces événements-là fassent jaillir d'elle une proclamation à la gloire de la vérité divine. Nous voyons aussi, avant d'avancer au deuxième point, une grande différence entre elle et Abraham, par exemple. La parole du Seigneur ne gouverne pas encore complètement la vie de cette veuve, mais rappelons-nous Abraham. Dieu lui a demandé de sacrifier son fils uné, Isaac. Abraham a accepté, malgré que ça allait dans le sens contraire de la promesse que Dieu lui avait faite, la Bible dit, Abraham estimait que Dieu est puissant même pour faire ressusciter d'entre les morts. La femme de Sarepta n'est pas encore rendue à ce point-là, bien sûr, dans son attachement à Dieu, mais ça va venir, le Seigneur est en train de travailler, de faire une œuvre en elle. Donc, on voit sa réaction, premièrement, réaction qui se trompe, mais elle cherche, elle lutte. Voyons, deuxièmement, la réaction du prophète Élie à ces événements. Élie aussi, sans doute, au départ, est bouleversée. Ça le conduit à se confier en Dieu, à prier Dieu. Sa vie à lui était gouvernée par la parole de Dieu et il avait l'habitude de prier, de prier beaucoup, de prier avec foi. Le Nouveau Testament témoigne qu'Élie était vraiment un homme de prière. Donc, on voit qu'il lutte. Revoyons les versets 19 et 20. Au départ, Élie ne comprend pas très, très bien, lui aussi, qu'est-ce qui est en train de se passer. Il n'a pas toutes les réponses. Comme nous-mêmes, nous n'avons pas toutes les réponses à tout ce qui nous arrive, surtout quand c'est des choses étranges, bizarres, inattendues qui nous arrivent. Nous n'avons pas toutes les réponses. Nous ne pouvons pas tout comprendre, tout expliquer. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il se confie en Dieu, il prie Dieu. Il invoqua l'Éternel. C'est ce que nous devons faire, nous autres aussi, dans les situations difficiles, inattendues que nous vivons. S'il y a quelqu'un récemment qui a tiré le tapis de sous vos pieds, dans un domaine ou dans un autre, il n'y a pas 56 millions de choses à faire. Il faut aller dans la prière au Seigneur et invoquer Dieu, le supplier, lui remettre nos doutes, nos inquiétudes, notre anxiété. Et c'est ce qu'Élie fait ici, dans cette situation difficile. Il ne fait pas de reproche à Dieu dans ce qu'il dit. Peut-être qu'elle, elle avait fait un peu des reproches à Élie ici. Il ne fait pas de reproche à Dieu. Mais on voit qu'il y a un tiraillement dans ce qu'il affirme. Il ne voit qu'une manière, une manière, que la vérité de Dieu soit reconnue, c'est qu'il y a un miracle. C'est que cet enfant mort ressuscite. Que la mort soit renversée. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il lutte dans la prière. Notez bien les mots, puis il invoque à l'éternel. Il expose la situation à Dieu. Comme le font des chrétiens depuis des siècles, on prend le problème, la situation, puis on l'expose à Dieu, puis on prie Dieu, puis on supplie Dieu d'intervenir. C'est ce qu'il fait ici. Affronter une impossibilité dans nos vies nous donne la possibilité d'invoquer Dieu, de se confier en lui, de se reposer en lui. Donc, invoquons-nous aussi, chaque jour, Dieu, en toutes circonstances. C'est un peu comme si Élie dit à Dieu, « N'es-tu pas le père des veuves et des orphelins? Vas-tu faire du mal à cette bienfaitrice? Qui voudrait bien m'héberger dans le futur en apprenant que là où je demeure, les enfants meurent? Où est-ce qu'on s'en va avec ça, Seigneur? » Ce n'est pas un reproche adressé à Dieu, mais c'est une compassion que le prophète a pour cette pauvre veuve. « Seigneur, dans ta bonté, ne le laisse pas dans la mort. » C'est une prière appuyée sur des arguments puissants. « Seigneur, tu es l'éternel. Tu peux redonner la vie. Seigneur, tu es mon Dieu. Ne me laisse pas tomber. Seigneur, tu as fait des promesses à cette femme. C'est une pauvre veuve. Ne la prive pas de son bonheur, son enfant unique. Elle a bien pris soin de moi. Quel témoignage ça va être maintenant si son fils meurt? » Il fait appel à la puissance de l'éternel Dieu, le Dieu vivant, le Dieu d'Israël, qui est capable de redonner la vie. C'est une prière de foi. C'est comme s'il prend les promesses de Dieu, la révélation que Dieu avait faite de lui, puis il s'accroche à ça solidement pour ne pas laisser tomber. Il sait que la veuve est indigne d'une telle faveur. Comme chacun de nous, nous sommes indignes de recevoir quelque faveur que ce soit de Dieu. Mais le prophète Élie est confiant. Il a l'espérance que Dieu va entendre sa prière, qu'il va l'exaucer pour l'amour de sa parole. « Éternel mon Dieu, je t'en prie que le souffle de cet enfant revienne en lui. » C'est une prière de foi capable de transporter les montagnes dans la mer. Il croit quelque chose, il espère quelque chose qu'il n'a jamais vu. Il n'y avait jamais eu, jusqu'à ce moment-là, dans l'histoire, dans la Bible, une résurrection. La respiration qui était sortie, puis qui allait revenir, puis ça ne s'était jamais passé. Il demande à Dieu quelque chose de sans précédent. Abraham avait la foi en Dieu, que c'était quelque chose que Dieu pouvait accomplir, lorsque Dieu lui avait demandé d'aller sur le mont Moria pour sacrifier son fils Isaac. Abraham était animé, nous dit le Nouveau Testament, de cette pensée que Dieu est capable de ressusciter les morts, mais ça ne s'était jamais fait. Ça va être la première fois dans la Bible que ça va se produire ici. Verset 21. « Il s'étendit trois fois de tout son nom sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, Éternel, mon Dieu, je t'en prie, que le souffle de cet enfant revienne en lui. » On vous a dit de faire ça dans vos cours de RCR? Moi, non. Élie pose un geste. Ce n'est pas une recette magique. Il pose un geste, mais il prie que Dieu donne la vertu, la puissance, à sa prière, à ce qu'il fait, à sa parole, à son geste prophétique. Il espère que Dieu va intervenir et il accompagne tout ça d'un cri vers Dieu. « Je t'en prie que le souffle de cet enfant revienne en lui. » Ça, c'est la réaction d'Élie. Nous avons vu la réaction de la veuve, la réaction d'Élie. Regardons maintenant ce que l'Éternel Dieu, le Dieu vivant, va faire avec tout ça. Je relis les versets 22 à 24. Éternel écouta la voix d'Élie. Le souffle de l'enfant revint en lui et il reprit vie. Il prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison et le donna à sa mère. Élie dit, « Vois, ton fils est vivant. » La femme dit à Élie, « Maintenant, je reconnais que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. » Dieu exauce la prière d'Élie et ramène l'enfant mort à la vie. La parole et l'action prophétique d'Élie sont confirmées par l'Éternel. Il s'agit de la première résurrection dans l'histoire, de ce que la Bible nous rapporte. Le souffle de l'enfant revint en lui et il reprit, c'est par pure grâce, que l'Éternel Dieu accorde cette bénédiction à cette femme. Faire mourir et ressusciter le mort sont deux côtés d'une opération divine qui a comme but d'amener cette veuve à confesser, à professer la foi en la vérité de Dieu. L'Éternel se révèle à cette femme comme le Dieu vivant qui ressuscite les morts. On peut lui faire confiance, on doit lui faire confiance en tout temps, pour toute chose, pour toute situation. La veuve dit, « Maintenant, je reconnais que tu es un homme de Dieu. » Un homme de Dieu. Quel témoignage éloquent. Élie a dû être content d'entendre ce genre de parole-là. Dans les six chapitres dans la Bible qui nous parle d'Élie, il est appelé à huit reprises un homme de Dieu. Qu'est-ce que c'est qu'un homme de Dieu? Un homme de Dieu, c'est un homme qui connaît Dieu, qui communie profondément avec lui, qui a appris à le contempler, à vivre dans la proximité de Dieu. Vivant au diapason de Dieu, il peut donc connaître jusqu'à un certain point la pensée de Dieu et être librement utilisé par Dieu pour accomplir la volonté de Dieu là où Dieu le place. Que Dieu envoie et crée dans son Église des hommes de Dieu, beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de femmes de Dieu aussi qu'il en envoie, qu'il remplisse son peuple de telles personnes. La femme dit à Élie, « Maintenant, je reconnais que tu es un homme de Dieu, que la parole de l'Éternel dans ta bouche est la vérité. » C'est une confession claire, nette, précise. « Maintenant, je reconnais. » Elle est désormais convaincue de la vérité de Dieu, du fait que Dieu est digne de confiance réellement. C'est vraiment l'Éternel. Ce n'est pas comme le faux Dieu de son peuple. Dieu aime la veuve de Sarrepta et c'est pour ça qu'il a fait tout ce travail en lui causant, oui, une souffrance temporaire que j'ai essayé d'illustrer en disant, « C'est comme s'il a enlevé le tapis sous ses pieds. » Le Seigneur avait un grand but. C'était de lui montrer qu'il était réellement l'Éternel et qu'elle pouvait désormais poursuivre sa vie en servant le Dieu vivant et vrai. Elle n'a plus servi à les idoles et les faux dieux et la vanité de ce monde. Maintenant, je reconnais. C'est là que le Seigneur voulait l'amener. C'est ce qu'il voulait accomplir en elle. Il voulait qu'elle confesse que la parole de Dieu est fiable et solide et que tout le monde devrait la recevoir avec une entière confiance. Cette confession fait honte à Israël, endurci, qui a rejeté Dieu. Le chant de louanges que son peuple ne veut plus faire monter vers Dieu, il est comme placé dans la bouche de cette femme païenne. Si les Israélites ne veulent plus témoigner de la fiabilité de Dieu parmi les païens, le Seigneur va se servir d'une païenne pour témoigner de la honte des Israélites qui rejettent Dieu. Cette révélation, cette conclusion est une proclamation prophétique. C'est comme si cette veuve de Sarita proclame maintenant dans le monde entier, partout, par ce texte, que la parole de Dieu est réellement fiable et qu'on peut bâtir toute notre vie sur elle, nous appuyer sur elle. Aujourd'hui, est-ce que nous devons prier et supplier Dieu ici maintenant de ressusciter tous les morts qui nous entourent? Non. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le miracle des miracles a déjà atteint le top du top dans la résurrection de Jésus-Christ, le Fils bien-aimé de Dieu, le seul médiateur entre Dieu et nous. Le premier exemple de résurrection que nous avons ici en roi 17 préfigure le Christ Jésus qui va venir plus tard et qui va dire, « Moi, je suis la résurrection et la vie. » Élie ne pouvait pas dire ça. Élie ne pouvait pas dire, « Moi, je suis la résurrection et la vie. » Mais il préfigurait et il annonçait celui qui allait venir qui est plus grand qu'Élie. Merci, Seigneur, de nous avoir donné quelqu'un de plus grand qu'Élie, ton Fils unique bien-aimé, celui qui est la résurrection et la vie. Les prophètes sont des instruments de Dieu. Dieu leur confie par moments certains pouvoirs, certaines ressources et parfois leur retire. Mais ici, il y a plus qu'une histoire d'un enfant ressuscité parmi des millions d'autres enfants non ressuscités. Ce miracle ici appelle, préfigure, annonce le miracle de Jésus et de la résurrection éternelle que Jésus nous accorde. Jésus est le grand prophète avec un gros P majuscule. Il est le grand roi avec un gros R majuscule. Il est celui qui vient et tout son peuple est rempli de confiance en lui et d'abandon entre ses bonnes mains parce qu'il voit en lui la puissance de vie et de résurrection qui se trouve en lui. Et le Seigneur Jésus a promis la résurrection, non pas ici ou là à un ou deux cas de temps en temps, mais à tout son peuple, à l'ensemble de tous ses enfants qui croient en lui. Ils vont tous ressusciter pour la gloire éternelle. Celui que nous sommes venus adorer ici ce matin et célébrer s'appelle la résurrection et la vie. Vivre dans la foi en lui nous remplit d'espérance pour ici, maintenant et pour l'éternité. Sur les 1289 chapitres que contient la Bible, il y en a deux dans lesquels tout va très bien, Genèse 1, Genèse 2. Dans les 1287 autres chapitres, tout ne va pas très bien. Le péché a entré et est en train de tout gâcher. Ça va très souvent très mal. Mais quiconque répond avec foi à l'appel de Dieu de croire en lui et en Jésus-Christ peut vivre ce temps sur la terre avec une joie, avec une paix, avec une force en attendant d'entrer au paradis que Dieu prépare pour ceux qu'il aime. Dans ce paradis, tout ira bien pour toujours, mais tous ne vont pas au paradis. Irez-vous? Vous? Un jour, le Seigneur Jésus a dit à un brigand qui était sur la croix, juste à côté de lui, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Quelles paroles extraordinaires, les plus belles paroles qu'on peut entendre. Mais on se dit, mais qu'est-ce que le brigand avait fait pour que Jésus lui dise de telles paroles? Le brigand venait juste de reconnaître qu'il était indigne d'entrer dans le paradis à cause de ses péchés et il venait juste de prier le Seigneur de le sauver. Pouvez-vous faire comme lui? Amen. Sous-titrage ST' 501